Ce matin-là, j'ai eu envie d'action. Je me suis dit boxe. Ou natation, ou tennis, ou alors basket. Peut-être du catch. Classique. J'aime bien ma cuisine, mon café du matin, être seul pour réfléchir à la journée. J'aime pas qu'on me demande ce que je vais faire dans la journée. Salut. Salut. Allô, tu vas faire du sport aujourd'hui ? Non, non, là, non. J'ai tapé action sur internet. Je suis allé aux toilettes, j'ai lu le journal. Je me suis grossé les dents. J'ai réfléchi. J'ai mis un pull, enfilé ma veste, et je suis parti direction la paix. J'imaginais pas l'endroit comme ça. Pas mal. J'ai été bien accueilli. J'ai dit que je voulais de l'action, et elle m'a dit... C'est parti. Elle m'a fait faire le tour des lieux, et elle m'a présenté à l'équipe. Bonjour. 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 Après tout ça, j'avais le tournis. On est entrés dans son bureau. On s'est assis. Être bénévole à Résolent l'Handicap, c'est soutenir des personnes en situation de handicap, travailler avec un autre bénévole, avoir l'appui des salariés, s'engager pour six mois, donner un peu de son temps, participer à des moments collectifs. T'es toujours partant alors ? J'ai pensé, carrément, j'ai dit. Oui, partant, vraiment, y'a pas de problème. Ça y est, je suis revenu bénévole. Et elle m'a présenté ma nouvelle coéquipière. Bonjour. Céline, ta nouvelle coéquipière. Et Lucie, son sourire m'a fait sourire. Alors, tu m'emmènes au musée ? Au musée ? Oh non, pas au musée. Génial. Ensuite, j'ai poussé. J'ai encore poussé. Mais Lucie était vraiment mou. Heureusement, Céline était là. On est là ? Je suis monté dans la voiture. J'ai réglé le rétro. Mis ma ceinture. Mis le contact. Céline est monté. J'ai passé la première et on est parti. On a discuté. Elle était super simple. Elle m'a expliqué que c'était très simple de soutenir des personnes en situation de l'hériture. Quand soudain... Merde ! On a oublié Lucie. On est revenu à l'APF. On a ouvert le coffre. Sorti la rampe. On a monté Lucie dans la voiture. Fixé les accroches. Puis le fauteuil. On a passé la ceinture autour de Lucie. Replié la rampe. Fermé le coffre. Cette fois, c'était bon. Malgré tout, Lucie nous souriait toujours. On a roulé dix minutes. Enfin, on est arrivé à l'exposition. On est entré. La charmante dame de la quai nous a renseigné. J'avais quand même donné le pressentiment. Alors je lui ai demandé. Combien de temps de vire la visite ? Elle dure environ une heure trente. Je pensais. Non ! J'ai dit. Super ! On a regardé toutes les œuvres. Je ne savais pas qu'il y avait des photos en couleurs avant le numérique. Ni que l'histoire de ma ville était si intéressante. On a continué la visite. Elle durait bien une heure et demie. Mais on a malgré tout visité les archives. J'étais crevé. J'avais vraiment envie de m'asseoir. Heureusement, on est allé au café. On a écouté Lucie. Elle connaît des tas d'histoires. Des touchantes. Des drôles. Des passionnantes. Des incroyables. Je serais resté des heures à l'écouter. Mais il fallait rentrer. On a monté Lucie dans la voiture. Fixé les accroches. Puis le fauteuil. On a passé la ceinture autour de Lucie. J'ai mis ma ceinture. Mille contacts. Passé la première. Elle a demandé. T'as aimé l'exposition. Bof. Ouais. J'avais adoré. Mais surtout mes mots en face l'ensemble. Déjà, je ne voyais plus la rue de la même manière. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Bonne fin de journée. Oui. Moi aussi. Merci bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Le soir, j'ai envoyé un texto à Lucie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501